As you ever Are you listening ? Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je vous reviens avec ce make-up qui a été réalisé avec le grand palais de Too Faced donc j'ai en mascara le Better Than Sex le Melted Peony sur mes lèvres la Shadow Insurance Anti-Crease Base Primer et la palette qui se présente comme ceci mais que vous connaissez déjà puisqu'il y a plein de swatchs de filles qui ont déjà fait des tutos mais bon je voulais vous présenter le mien je vous laisse donc avec le tuto et n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve demain pour un nouveau tuto ciao, bisous ! Alors on commence par mettre la Shadow Insurance qui est fournie dans le kit c'est une base à paupières qui va permettre vraiment au fard d'adhérer vraiment honnêtement ça n'a pas bougé avec les fards de toute façon ils sont formulés pour fonctionner ensemble donc ça il n'y a pas de soucis je prends la teinte Arc de Triomphe et je viens faire mon Arc du Triomphe de mes yeux voilà donc vous savez que c'est le creux de paupière c'est un instant que je n'oublie jamais parce que c'est vraiment très important ça va me délimiter mon oeil vraiment et savoir comment je vais utiliser tout le reste là je prends le satin Cheats donc c'est un peu un enlumineur et ça va me permettre d'ouvrir mon regard donc sous le sourcil et aussi à l'intérieur de la paupière au coin interne mais ça vous le savez déjà puisque c'est quand même quelque chose que je fais assez régulièrement et c'est ma manière de fonctionner c'est comme ça que j'apprécie mon maquillage avec les touches lumière je trouve que c'est super important d'avoir cette ouverture du regard assez prononcée ensuite je passe à la teinte matte c'est le cobblestone donc en fait je viens faire le on va dire toute la paupière mobile en dessous en fait de l'arc que je venais de tracer je le fais aussi en dessous de l'oeil et avec la teinte Yule Log qui est un brun je viens faire mon ras de cils et mon coin externe donc supérieur bien sûr pas inférieur et donc je viens tracer ce petit cône ce cat eye qu'on adore et qu'on va venir blender après mais pour l'instant c'est vrai que c'est l'endroit où on va bien focaliser notre point le plus foncé de l'oeil je viens faire le ras de cils aussi inférieur comme vous le savez j'adore et ensuite je viens blender le tout bien sûr mais j'adore focaliser un petit peu cette intensité sur l'extérieur du regard et je le fais très très souvent avec la teinte noire donc le stiletto je viens dessiner mon ras de cils donc au pinceau résine pour la résine pour les ongles parce que je trouve que c'est vachement pratique d'avoir un peu ce pinceau pointu parce que moi en fait avec les pinceaux liner j'y arrive pas les pinceaux biseautés liner je galère un peu donc là je viens vraiment dessiner mon liner et en fait ça donne cet effet poudré que j'adore franchement il est trop bien cet effet poudré c'est vraiment un effet un peu photoshopé comme j'ai l'habitude de vous le dire c'est pas un eyeliner vraiment très précis très droit très marqué très glowy ou très mat vraiment c'est un peu cet effet diffus que j'adore ensuite je prends la teinte string of light et je viens la mettre au centre de ma paupière donc vraiment pour apporter un peu de lumière c'est un bleu un peu pailleté que j'ai adoré mettre vraiment dans cet effet globe oculaire en fait c'est rigolo à dire et là en fait je ré-intensifie parce que ça s'était un petit peu estompé donc je viens refaire un petit peu mon trait de liner pour pas que ça soit gâché au niveau du ras de cils c'est sûr et je prends ensuite le Eiffel comme la tour Eiffel mais le Eiffel pour faire le ras de cils inférieur donc avec un pinceau conique un peu fin pour ré-intensifier le ras de cils comme vous le savez j'adore cet effet double couleur donc ratine supérieur avec une couleur et ratine inférieur avec une autre couleur je trouve ça pop je trouve que ça change ensuite le mascara j'utilise le Better Than Sex qu'on a eu dans le kit sauf que moi il était un peu sec enfin il était sec avant enfin quand je l'ai ouvert quoi quand je l'ai eu donc j'ai un touche-tichouille à dégoûter quoi parce qu'au final je pourrais pas le tester tout neuf mais je suis obligée de le tester déjà un peu sec donc tous les mascaras ne sont pas agréables à porter on va dire ou à placer lorsqu'ils sont un tout petit peu secs déjà donc comme s'il avait déjà été utilisé donc c'est tout après c'est pas un mascara que voilà que j'affectionne particulièrement mais je trouve quand même en revoyant cette vidéo qui fait des très beaux cils donc en ce moment mes cils ils partent un peu un peu un peu en bataille donc là j'utilise le Melted en teinte peony que vous avez dans tous les kits Too Faced il n'y a qu'aux Etats-Unis qu'il y a différentes couleurs dans les kits et je suis un peu dégoûtée parce qu'en France merci Sephora ils nous ont mis que du peony quoi donc Sephora monsieur madame Sephora s'il vous plaît changez donc là je viens d'en acheter deux sur ebay à 10 euros donc le tout fait 20 euros bien sûr donc c'est vraiment des choses que je voulais tester il y en a un métallique et l'autre de la gamme normale je crois que c'est le macaron je ne suis pas sûre mais je vous en ferai de toute façon la revue et vu le prix des trucs 10 euros je me suis dit que ce n'était pas trop trop cher surtout qu'ils étaient neufs ensuite je viens mettre le faux AliExpress donc faux blush Too Faced qui est arrivé complètement déglingué à la maison je viens le poser donc je ne sais même pas quelle référence c'est je l'ai acheté sur AliExpress voilà c'est le rose en fait le plus rosé et je viens faire vraiment toute ma pommette je sors alors celui-là c'est un vrai par contre mon bronzer que j'ai eu pendant les soldes dernière chez Sephora je viens placer pour faire vraiment le creux de ma pommette enfin le dessous de ma pommette pour faire ce contouring un peu extravagant parce que je trouve que ça va vachement bien avec ce look et mes arrêtes du nez bien sûr et normalement si je ne me suis pas trompée voilà je fais le front parce que j'ai un peu un grand front donc pour rappeler un petit peu le teint ensoleillé qui tape sur le front voilà et ensuite avec mon pinceau poudre je viens blender le tout j'ai un petit cheveu qui se balade pour ne pas avoir trop de démarcations et c'est vrai que même avec des démarcations je trouve que le contouring est vraiment c'est beau le contouring donc voilà en gros ce que ça donne pour ce make-up j'espère que ça vous aura plu que vous apprécierez que vous vous abonnerez que vous partagerez que vous likerez que vous m'aimerez ah moi aussi je vous aime mes chéries vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point bon bah pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et de nouveaux commentaires un peu gogol à bientôt les chéries je vous aime ciao 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 ciao